Ouais Melosa, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet, c'est la drague de rue. En plus on est dans le thème là, il commence à faire beau, on rentre dans l'été. Franchement les gars, il n'y a rien de mieux que la drague de rue. Je vous dis la vérité, moi toutes mes ex, tous mes plans, je les ai toutes rencontrées dehors. Toutes, allez on va dire 80% des meufs que j'ai connues en 15 ans, c'est de la drague de rue. Franchement les gars, il n'y a rien de mieux que la drague de rue. Déjà premier point, ça t'aide à développer ta confiance en toi, de malade. Parce que ça te conditionne à porter tes couilles en permanence. Deuxième chose dans la drague de rue, c'est que plus tu pratiques, plus tu deviens bon. C'est comme le tir, c'est comme la musculation, la bécane. Plus tu pratiques cette discipline et plus tu deviens bon, ça devient inné en toi. Troisième point, quand tu vas rencontrer une meuf que tu as accostée dans la rue. C'est pas comme une meuf que tu as rencontrée sur les réseaux, c'est une meuf qui te valide déjà. Elle t'a validé, tu l'as validé. Tu sais à quoi t'attendre et elle, elle sait à quoi s'attendre. Ça veut dire qu'il n'y a pas ce vieux stress de la première rencontre. Quand la meuf, tu vas la recapter, c'est limite une meuf que tu connais, c'est un deuxième rendez-vous. Je vais te donner une petite anecdote, tout à l'heure j'étais à Saint-Denis, il y a une meuf qui marchait, un petit peu vulgaire, elle doit avoir 22 piges, comme ça. J'arrive derrière, je lui fais, bah alors t'as bien bronzé toi. Elle me dit, ouais tu connais, on triche un peu. Je dis comment ça, elle me dit j'ai fait des UV. Après je commence à parler avec elle, blablabla, ça a fini dans un parc. Je suis resté une heure et demie avec elle. Tu vois, et c'est génial. Franchement, il n'y a rien de mieux que la drague de rue les gars. Franchement, je ne comprends pas les gars, la plupart des mecs, vous voyez des meufs dans la rue, vous bloquez. Franchement, je n'arrive pas à vous comprendre les mecs. Voilà, je ne comprends pas, je vous jure, je ne comprends pas. La plupart des meufs, elles sont là pour se faire accoster. Limite, tu sais, quand tu vas parler avec une meuf aujourd'hui et que tu vas la draguer, elle mouille déjà à moitié tellement c'est rare les mecs qui accostent. Ça se perd. Les mecs, ils ont tellement pris l'habitude d'être cachés derrière leur écran qu'ils perdent leur couille. Même les meufs, elles me le disent. Donc voilà les gars, il faut y aller. Il faut y aller. Et alors même tu te prends un bâche, ça fait quoi ? Qu'est-ce que ça fait ? Tu vas te prendre un bâche. Tu habites à Lyon, tu habites à Paris, tu habites à Marseille, tu habites à Lille, tu es dans une grande ville, dans une heure elle t'a oublié la meuf. Moi personnellement, ça m'arrive encore de me prendre des bâches. C'est rare, c'est beaucoup plus rare. Ça peut m'arriver de prendre des bâches, mais les gars, ça devient rarissime. Pourquoi ? Parce que les meufs qui me plaisent, c'est des femmes à qui je plais. C'est un type un peu entre 18 et 22 ans, un peu de quartier, un peu vulgaire. Et franchement, en général, ça passe, je ne vais pas dire à tous les coups, et ça passe très souvent. Et même à la limite, si ça ne passe pas, je trace ma route, je m'en fous. Parce qu'en voiture, c'est compliqué, je veux dire la vérité, sur Paris, dragué, tu roules à sa vitesse, déjà la meuf, elle n'est pas très sécurisée, elle voit une voiture qui la suit. En plus de ça, souvent, il y a des mecs qui klaxonnent derrière, tu fais un tour, tu ne la retrouves pas. Franchement, la drague de rue à pied ou en trottinette volante, franchement les gars, c'est incroyable. Moi perso, je continue. Franchement les gars, j'encourage grave, 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 grave à faire la drague de rue. Il faut que ce soit fait bien, proprement et classe. Il y a des manières de parler. Par exemple, là en ce moment, j'entends parler d'hashtag MeToo, à chaque je ne sais pas quoi, ça refroidit beaucoup de mecs. Mais je vous dis les gars, moi je ne calcule même pas ces trucs-là. Moi, dès qu'une meuf, elle montre un petit signe qu'elle n'est pas trop chaude ou un petit signe de désintérêt, je ne force même pas. Parce que moi, j'aime bien parler à des meufs qui sont intéressées par ma personne. Je me dis que je suis quelqu'un, je suis quelqu'un, c'est moi qui vais lui apporter à sa vie. Ça veut dire que si elle n'a pas la capacité de voir le mec qu'elle a en face d'elle, tant pis, il y en a qui le verront. Moi, je n'aime pas m'inventer un personnage, vouloir plaire à une meuf, à m'inventer une personnalité alors qu'il y a des centaines de milliers de meufs qui veulent exactement un mec qui a ma personnalité. Non, franchement, les gars, je vous dis la vérité, la drague de rue, il n'y a rien de meilleur. Il n'y a rien de mieux, c'est mieux que vos applications, c'est mieux que vos trucs, il faut y aller, c'est tout. Et alors, même si tu te prends en bâche, ça fait quoi ? En vrai de vrai. Les gars, il n'y a que des points positifs. Comme je vous ai dit, ça va te conditionner à porter tes couilles en permanence. Ça va développer ta confiance en toi. Plus tu vas le pratiquer, plus tu vas devenir bon, plus ça va faire partie de toi. Et ça va développer ton aura naturellement, les gars. Franchement, allez-y. Franchement, allez-y. N'hésitez pas. Si tu vois que la meuf, elle accroche pas ou qu'elle commence à faire des phases d'agacement, tu traces, tu t'emballeras, frère. Pourquoi tu vas t'inventer un personnage pour plaire à une meuf qui ne se rend même pas compte du bonhomme qu'elle a devant elle ? Alors qu'il y a des milliers qui veulent ça. Franchement, les gars, moi, personnellement, je suis complètement pro-drague de rue. Et je ne m'arrêterai pas. J'ai commencé ce truc-là très tôt. Et ça y est, maintenant, c'est en moi. Dès que je vois une meuf qui me plaît, je ne peux pas m'empêcher de ne pas aller la voir. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur ça. Les gars, force à vous. Sale.